Un coup d'œil sur l'éparition du jour avant de terminer ce journal. Deux sujets phares occupent les colonnes des journaux. La situation post-électorale en Centrafrique et la nomination du premier ministre au Burkina Bé. La revue de presse de Vincent Tiendré Béogo. Gouvernement du Burkina Faso, voici venus les jours de Dabéry 2, la une de aujourd'hui au Faso à propos de la nomination hier du premier ministre. Le Burkina est retombé de son apnée, et finit les supputations sur les shortlist et les listes à crayons. Roque vient de reconduire le successeur de Paul Kabatiba comme chef du gouvernement. Mais pourquoi encore Christophe Dabéry ? Eh bien, le journal esquisse des réponses. Il y a d'abord son bilan avec de gros dossiers qui ont connu une évolution, écrit le journal. Et en plus, il a lui aussi mouillé le maillot pendant la campagne électorale. Mais ce serait surtout pour encadrer la réconciliation nationale qui doit être entamée dès le premier semestre de l'année, conformément aux promesses du candidat à la présidentielle et réaffirmée par le président réélu. Peut-être que le Burkina Faso aura bientôt son ministre de la réconciliation nationale. En République centrafricaine, comment sortir de l'imbroglio politico-militaire ? S'il doit s'intéresser à la question, les résultats provisoires de la présidentielle du 27 décembre sont connus et donnent le président Faustin-Archange, doit être réélu pour un second quinquennat. Mais la rééluification du pays et la réconciliation nationale restent problématiques dans ce pays divisé, avec le risque d'une crise post-électorale. Des fractions rebelles continuent à rejeter vertement la réélection de Toadera et la tâche s'annonce ardue pour le président réélu. Dans tout ça, qui pourra arrêter François Bozizé ? s'interroge le pays. Le procureur de Bangui a ouvert le 4 janvier une enquête sur lui, un bandit de grand chemin incapable de se reconvertir aux vertus démocratiques. Il est temps de l'exclure définitivement de l'échiquier politique centrafricain afin d'éviter qu'il poursuive ses manœuvres de déstabilisation. Telle est la position du quotidien burkinabé.